Je suis Ménélis, la reine noire, amante du pouvoir, souveraine du royaume de Vynes et sorcière de Strogoï, matriarche du sud et mère de Gobelin, hôte des mondes d'Astraouan et usurpatrice de Venkaderk, meurtrière des ravines harpies et fléaux des hommes. Mon courroux vengeur s'écrasera sur qui ose se dresser en ennemi du Kaderk et du royaume de Vynes, mon royaume. Ménélis n'était qu'une légende pour la plupart de ceux qui connaissaient son nom. Le poids de son ambition fut toujours sous-estimé par ses adversaires. L'heure de sa revanche sur les hommes se faisait attendre, sa rage grandissante et sa fureur écrasante. Le glorieux jour où elle poserait sa main sur les terres du sud était à venir. Mais dans la plus haute tour de sa demeure, Ménélis attend, captive. Pendant près de cent ans, Ménélis essuya plusieurs échecs face aux hommes qui colonisèrent et investirent les terres du sud. Ils eurent toujours raison d'elle et le goût de la défaite lui était amer. Mais celui de sa vengeance allait être d'une douceur jubilatoire, le jour où enfin son règne prendrait tout son sens. Ménélis était cependant impatiente lorsqu'il s'agissait du pouvoir. C'était une vraie luxure pour elle. Elle était convaincue que sa souveraineté sur l'entièreté du sud arriverait, que cela lui était dû. Comme si sa domination était écrite sur une page du livre du destin. Mais elle fut une rencontre qui aurait pu tout bouleverser et la déchoir de son règne à venir. Ménélis se lia de corollaire avec un certain mage du nom de Eisephée et Regar, qui nourrissait le même attrait pour le pouvoir qu'elle. Du pouvoir, elle en était ivre. C'est ce qui la conduit à alimenter cette alliance avec ce mage qui, en apparence, avait les mêmes motivations que la reine noire. La sorcière n'était cependant pas stupide. Elle avait déjà cumulé bien assez de défaites par le passé pour ne pas s'en exposer à une nouvelle. Auprès du mage Eisephée, elle n'était qu'un soutien, un appui intermédiaire au projet de ce dernier. Le mage Eisephée et Regar avaient pour intention de faire éliminer une tête couronnée, un souverain des régions du sud. C'est dans ce projet que Ménélis vit un intérêt commun. Elle fournit alors au mage une armée de gobelins qu'elle alloua pour la guerre depuis les tréfonds des monts d'Astraouan. Grâce aux efforts communs qu'ils apportèrent à ce tortueux plan d'assassinat, Eisephée et Regar fit tomber une importante figure parmi les souverains du sud, le dernier roi d'une prestigieuse lignée qui avait également causé du tort à Ménélis par le passé. Ce terrible événement dans l'histoire des hommes ne fut pas sans conséquence. Eisephée et Regar dut battre en retraite. Car même s'il avait atteint son objectif, il était traqué, menacé. Mais il avait une menace bien plus importante à régler. Eisephée et Ménélis partageaient le même penchant pour le pouvoir. Mais ici, le pouvoir ne se partageait pas. Un roi du sud était tombé et les opportunistes à sa succession allaient donc se révéler. Et ce n'était assurément pas avec l'autoproclamée reine de Vyn, Ménélis, que le mage Eisephée et Regar allaient s'accommoder d'un partage du pouvoir. Il n'allait pas laisser à la sorcière le soin de cueillir ainsi un royaume qu'il avait saccagé à la suite de cet assassinat. Eisephée avait mesuré à son exacte valeur la dangerosité que représentait la reine noire. Car même si cette dernière avait contribué aux efforts apportés, elle ne s'attendait pas à laisser un royaume du sud vacant sans en prendre la régence par tous les moyens possibles. Cela aurait été le début du règne de Ménélis sur le sud. Elle comptait bien se débarrasser de son complice. Mais celui-ci l'avait également prévu et fut plus rapide. Le mage avait compris que la vraie menace désormais était incarnée par la reine noire. Il lui tendit donc un piège fatal pour l'évincer sans scrupule. Il réduisit Ménélis plus bas qu'elle ne le fut jamais. Un coup qui la destitua de ses facultés. Eisephée et Regar supprima une grande partie des pouvoirs de la sorcière. Il les enferma dans un avatar qu'il fit exiler loin au sud, loin de la portée de Ménélis. Mais il ne s'arrêta pas là dans son traître plan. Il lassait la captive dans sa propre demeure située au pied des monts d'Astraouan. Il corromput une créature pour garder Ménélis entre ses murs, tel un gardien de prison qui allait également dissuader toute curiosité aux alentours du donjon de la sorcière. Enfin, il invoqua un sort empêchant Ménélis de sortir de sa demeure au risque de périr. Tant qu'Eisephée fouleraient les terres du sud de son vivant, Ménélis ne pourrait sortir de sa prison. Ses pouvoirs avaient été bannis loin d'elle et personne ne viendrait lui porter une aide. Personne. Ce n'était cependant pas le nom de celui qui allait tout faire basculer. Na'asi était un déserteur de l'armée du royaume d'Otodore. Otodore était la cité des hommes la plus reculée au sud. C'était une cité rempart qui maintenait la frontière avec l'extrême sud. C'était également la cité de la dernière porte, celle qui menait aux confins du monde, là où les créatures de la barrière s'étaient toutes recluses après la chute de Strogoï en son temps. Plus d'une fois, Ménélis tenta de s'emparer du pouvoir sur Otodore, mais en vain. La sorcière pouvait ressentir bien des choses dans le cours du temps, pressentir ce qui allait arriver et prédire certains bouleversements dans l'histoire des hommes. Elle avait déjà reconnu certains éléments par-delà son champ de vision, comme la chute de Moloch ou bien un énième massacre des elfes par la main des hommes dans les sombres forêts de Tzoum. Mais depuis qu'Aïseffel avait privé de ses facultés les plus précieuses, jamais Ménélis n'aurait pensé qu'un déserteur d'Otodore viendrait se présenter naïvement aux portes de sa demeure. Il était naïf de penser que l'on pouvait s'approcher des monts d'Astraouan et en ressortir indemne. Des bruits couraient sur la présence d'une ville créature qui rôdait non loin d'une vieille demeure, perdue dans les bois et qui bordait les hauts sommets de l'Est. Mais Na'assi était loin d'être naïf. Il était bien convaincu de chacun de ses actes, passé comme présent. Il savait ce qu'il avait fait, ce qu'il voulait faire et ce qu'il allait faire. Il avait certes abandonné les rangs de son armée, et c'était une véritable honte à Otodore d'être reconnu comme un déserteur, mais les raisons et motivations de Na'assi étaient claires pour lui. Tout comme il était clair qu'il voulait se racheter de ses actes passés et qu'aucune naïveté ne le perdait en s'aventurant dans ses régions redoutées. Il n'y avait que de la détermination et du courage dans le cœur de Na'assi qui s'était de lui-même aventuré au pied des monts d'Astraouan et au travers de ce lugubre bois qui camouflait un chemin menant aussi réputé et menaçant donjon. Il était tôt dans la matinée, en ce dernier jour de l'an 245. Le temps était très étrange pour cette période de l'année. Ou bien était-ce le climat des montagnes de l'Est qui influençait les vents et qui camouflait un soleil pâle d'un épais voile de nuages ? Il y avait aussi sûrement une certaine pollution dans l'air, venant des mines au sud des monts d'Astraouan que le royaume d'Auto d'Or exploitait sans relâche jour après jour pour entretenir son commerce avec les royaumes voisins. L'air était lourd, il faisait anormalement chaud, presque étouffant. Et alors que la route de Na'assi en direction du donjon à la sortie de la vieille forêt touchée à sa fin, une fine pluie commença à tomber. L'orage n'allait pas tarder à se présenter. Le jeune soldat était à l'affût. Il n'avait qu'une idée en tête, celle de se racheter. Rien ne pouvait le perturber. Et même cet endroit reculé et craint dans lequel il s'était aventuré ne le faisait aucunement douter. Na'assi avait maintenant quitté le bois. Il n'avait détecté aucune trace d'une créature qui aurait rôdé dans les parages et qui terroriserait les curieux trop avides d'exploration. Cependant, il ne savait pas non plus à quoi vraiment s'attendre. De quel genre de monstre les gens parlaient-ils ? Du reste, existaient-ils vraiment ? N'étaient-ce pas des bandits qui avaient fait courir cette rumeur pour dissuader toute personne d'une cage d'un trésor ? Peut-être que ce monstre avait déjà péri de causes naturelles. Les lieux étaient assez escarpés près du bois. N'importe quel imprudent aurait pu trouver la mort d'une terrible chute dans le ravin qui se précipitait aux abords de la route dès que l'on avait quitté le vieux bois. Alors, à quoi Nassi s'exposait-il ? Pour l'instant, à pas grand-chose. Si ce n'est à des rafales de vent de plus en plus violentes dès lors qu'il se rapprochait du grand donjon qui se dévoilait maintenant à lui par-delà un gros rocher qui se tenait sur la route. La bâtisse était imposante. Elle se dressait en plein milieu du décor au premier plan des monts d'Astraouan dont les sommets se perdaient dans les nuages. Bien des questions pouvaient être justement posées au sujet de cette grande demeure. Premièrement, qui l'avait bâtie ? Et dans quel projet ? Cela dû être un chantier colossal pour réussir à dresser une telle structure depuis un sol rocailleux et escarpé. Un donjon érigé dans un endroit très reculé qui ne devait accueillir que de drôles de personnages. Des gens fortunés et sûrement lunatiques qui souhaitaient se couper du monde tout en conservant un certain prestige de même. Nassi connaissait l'existence de ce donjon aux multiples tours. Et il était convaincu, comme la plupart des gens, que le lieu était abandonné en ruine. Qu'il allait petit à petit s'effriter et s'écrouler sous le poids du temps et finir sa chute en bas du ravin dans l'indifférence totale. Mais n'ayant croisé la présence du monstre qu'il était venu aux cyr, Nassi continua vers le donjon qui se dressait toujours plus haut devant lui à chacun de ses pas en sa direction. Une partie des rochers au pied des montagnes constituaient un pont naturel en direction du donjon. Puis, à son extrémité, une petite structure était construite depuis laquelle descendait un escalier aux marches difficiles et en très mauvais état. En bas des escaliers se tenait un pont, soutenu par une grosse voûte de pierre. Mais celle-ci aussi était en mauvais état et de gros pavés formant le pont s'étaient déjà perdu dans le ravin en contrebas. Le donjon, lui, avait été bâti sur l'autre flanc de la montagne. Le pont permettait donc de le rejoindre. Nassi progressa prudemment. Il calculait et assurait chacun de ses pas sur ce pont branlant et traître, seul passage qui le conduisait désormais au pied du donjon. Il dut prendre de grandes précautions lorsque les bourrasques transperçaient le pont depuis le ravin. Le vent sifflait tellement fort que l'on aurait dit de puissants cris qui résonnaient depuis les montagnes et qui parvenaient jusqu'au donjon. Malgré ces conditions difficiles et austères, il n'y avait aucun signe d'une menace et de la créature que Nassi était venue d'éliminer. Il pensait alors que tout cela n'était qu'une perte de temps. Qu'il devait trouver le prix de son rachat ailleurs, dans une quête plus fiable. Que même, pourquoi une créature et un monstre sanguinaire s'il le fallait devaient payer le prix du rachat de sa propre vie ? Après tout, c'était la quête de Nassi et de ses erreurs passées. Son rachat ne devait le concerner que lui et lui seul. Et même s'il rendait un grand service à la population en effaçant l'existence de cette créature, au fond de lui, Nassi ne connaîtrait pas ce sentiment d'accomplissement. Son rachat ne serait reconnu qu'aux yeux du royaume et de son armée qu'il servait. Mais pour ses valeurs les plus intimes et sincères, pour lui-même, Nassi savait au fond de lui que ce n'était pas par le sang et la violence qu'il rachèterait ses actes. Il avait déserté l'armée, oui, mais c'était quelque chose de bien plus important qu'il devait assumer maintenant. Si Nassi voulait continuer à se regarder sans détourner le regard de honte sur lui-même, il lui fallait prendre part à quelque chose de grand qui aurait effacé toute son existence passée, de ses gloires et échecs, de ses torts et raisons. Ce dont Nassi avait réellement besoin désormais, c'était de quelque chose auquel se dévouait entièrement. Un renouveau, une seconde chance et pas un piètre rachat pour de bons services rendus au royaume. Ce n'est pas ce qu'il voulait ni ce dont il avait besoin. Et même si c'était cela qu'il l'avait conduit jusqu'aux hautes portes de ce sinistre donjon, ce à quoi il allait s'exposer derrière elle allait complètement changer le cours de sa vie. Devant la lourde porte du fer blindé du donjon, Nassi contempla. La structure était ancienne et ce n'était pas seulement le fait que les pierres tombaient en ruines et qu'elles étaient recouvertes de moisissures qui la menaient à cette conclusion. C'était comme si l'ancienneté habitait ces murs. Que le lieu n'était pas vide mais ancien. Que le temps le plus sénile résidait dans son sein. La fascination avait gagné brièvement le regard et l'attention de Nassi. Un charme l'avait envoûté. Mais il fut rapidement balayé par une autre bourrasque qui vint s'écraser sur le devant du donjon, révélant alors une ouverture dans la façade située juste au-dessus de la porte. Celle-ci était scellée, bien trop lourde et épaisse pour que Nassi ne la franchisse. Il aurait fallu un puissant mécanisme pour l'enfoncer. Cela n'aurait pas été très discret et délicat. Voyant alors qu'un accès plus simple se présentait à lui pour un court moment d'escalade, Nassi préféra se hisser sur quelques pierres de la paroi qui étaient sorties de leur axe pour se frayer un chemin jusqu'au trou. Il atteignit aisément la hauteur de l'ouverture qui était bien à plusieurs mètres au-dessus du sol et put ainsi se faufiler au travers. Il passa en premier ses jambes, s'appuya contre la paroi et se laissa glisser contre le mur intérieur du donjon pour y poser le premier pas dans un lourd bruit qui faisait un silence de mort qui n'avait pas dû être perturbé depuis des âges. Nassi était dans le donjon. Il avait atterri dans une salle circulaire, plutôt petite mais très haute, si bien qu'on n'en distinguait pas le plafond à cause des couches de poussière volatiles dans l'air. Plusieurs faisceaux de lumière traversaient cet air chargé par des nombreuses fenêtres de la tour permettant, malgré l'obscurité du lieu, d'entrevoir les parois et sa structure. Mais la lumière manquait cruellement pour pouvoir distinguer vraiment ce qui se dissimulait dans les coins de ce donjon. Nassi n'avait pas bougé d'un pas. Il était à l'affût du moindre mouvement, du moindre bruit autour de lui. Après quelques instants, il alluma une torche qu'il avait pris soin d'emporter avec lui. La lumière du feu révéla alors les détails de la pièce dans laquelle il se trouvait. Mais Nassi n'eut pas eu temps d'examiner quoi que ce soit qu'une forte odeur pestinentielle suivie d'un souffle d'air chaud anormal vint le déstabiliser. Il pensa aussitôt que le courant d'air venait du haut, depuis l'ouverture par laquelle il s'était introduit. Mais il constata rapidement et avec effroi que ce souffle d'air ressemblait plus à un râle camouflé venant du sol sous ses pieds. Et accompagné de ce souffle perturbant, une odeur infecte émana depuis les grosses pierres pavées du sol. Il y avait quelque chose sous le sol et sous Nassi. C'était certain. Mais il n'eut pas le temps de faire un pas qu'une dalle craquelée sous lui se déroba sous son poids. Il chuta bruscamment mais put, heureusement, se retenir avec le haut de son corps et à la force de ses bras. Nassi se retrouva en un instant une jambe dans le vide et agrippé sur les autres dalles tentant de se hisser hors de ce trou noir dans lequel il avait manqué de sombrer. Pris de panique, le cœur battant à toute allure, il s'appuie à présentement pour s'extirper du trou mais il sentit qu'une puissante poigne l'agrippa à la chouille et tentait de le tirer violemment vers le bas. L'effroi avait gagné Nassi. Une puissante force le tirait vers ce piège dans lequel il était tombé. Il se débattait tant bien que mal pour s'échapper. Dans la hâte et la confusion, il tira sa torche et la fit tomber dans le trou. Il jeta un coup d'œil par-delà son épaule dans la même direction et vit, au lueur de la torche qui tombait alors, la forme hideuse d'une créature aux yeux terribles qui lui glaça le sang. Par chance, le feu de la torche avait semble-t-il distrait le monstre et Nassi put finalement se libérer de la prise qui le tirait vers le bas et se hisser hors du trou, échappant ainsi de justesse à une mort certaine. Nassi rampa précipitamment loin du trou avant de se relever en panique. Il était déboussolé, pris par la peur. Il jeta plusieurs regards affolés autour de lui, tentant de se repérer, mais c'est alors qu'un nouveau râle accompagné de la même horrible odeur se fit entendre. Cette fois-ci, le cri était bien plus clair et il était certain que c'était celui d'une créature qui avait tenté d'emporter Nassi avec elle dans les abysses du donjon il y a quelques instants. Nassi avait trouvé le monstre qu'il était venu terrasser. Mais les choses se présentaient mal pour l'ex-soldat qui, au cri féroce de la bête, tourna les talons et se rua au travers d'un sombre couloir qui menait vers les entrailles du donjon. Il courut à toute vitesse, ne sachant absolument pas où il allait. Il suivit ce long couloir mal éclairé sans regarder derrière lui. Il pouvait entendre la créature et son bruit terrible qui le poursuivait dans le donjon et qui semblait le rattraper. L'approchait, Nassi jeta un rapide coup d'œil derrière lui. Il vit une ombre rapide qui passait devant les faibles torches du couloir se rapprocher vers lui à une vitesse folle accompagnée d'une respiration forte et profonde. C'était la fin pour Nassi. Il n'allait pas assez vite tandis que la créature allait d'un instant à l'autre fondre sur lui. Mais alors qu'il allait arriver à un croisement au bout de l'interminable couloir, Nassi arracha par réflexe une petite poche accrochée à sa ceinture pour la jeter derrière lui en direction du monstre. C'était la panique qui l'avait poussé à ce geste, comme un dernier effort irrationnel, sans réflexion. Un dernier mouvement avant de savoir que la mort allait lui bondir dessus. Nassi jeta donc cette petite poche sur la créature et cela lui sauva la vie. Ce qui était contenu dans cette poche et qui éclata à la gueule du terrible monstre, c'était de la Rathrone, un puissant répulsif qui vint stopper net la créature dans sa furie. Nassi trébucha et chuta au sol sans se blesser. Il se retourna rapidement et vit alors ce monstre affreux poussant plusieurs cris de douleur au contact de la Rathrone qui lui brûlait le visage. Nassi ne serna pas exactement la créature dans ses détails, tant la lumière était faible dans ce couloir, mais il venait de se sauver des griffes d'une monstrueuse ogreur. C'était une créature visiblement corrompue qui rôdait et gardait les alentours du donjon. Une créature de la barrière comme bien d'autres, qui s'était retrouvée dans les sous-sols du donjon et terrifiait ceux qui s'approchaient de trop près. Les ogreurs sont des créatures qui peuvent vivre très longtemps et sans rien manger. Ce sont des nécrophages préférant ramper dans l'obscurité et les coins humides. Elles ressemblent à des goules rampantes à quatre pattes avec la même expression féroce et les griffes noires. Leur peau est cependant bien plus fine et veineuse, huileuse et poreuse. Mais ce qui permet vraiment de reconnaître une ogreur et de la distinguer d'une goule, c'est bien l'odeur fétide qu'elle dégage à chaque fois qu'elle ouvre la gueule. Une odeur significative et puante, reconnaissable parmi tant d'autres. Les ogreurs peuvent aisément se faufiler partout et se déplacent à une vitesse incroyable à l'aide de leurs quatre pattes. Naasi était tombée sur une ogreur très fougueuse, plus que la normale. Comme si celle-ci agissait dans un but précis avec une terrible motivation de protéger le donjon. D'habitude, ces créatures ne vont pas délibérément attaquer leurs ennemis, mais plutôt chercher à les fuir, n'attaquant que pour se défendre dans la riposte. Or, ici, c'était bien l'ogreur qui avait agressé Naasi et qui cherchait à l'éventrer. Ce dernier s'était cependant sauvé in extremis en lançant son répulsif à la figure du monstre. L'ogreur se tordait toujours de douleur au contact de la ratraune qui la faisait souffrir. Naasi profitait de ce moment pour fuir à travers un autre lugubre couloir. Il s'enfonça toujours plus dans le donjon, cherchant une issue à ce qui devenait un vrai labyrinthe. Mais Naasi ne savait pas où il allait ni dans quelle partie du donjon il se trouvait. Il parvint maintenant en bas d'un imposant escalier en collimation. Il ne pouvait pas vraiment faire marche arrière, sachant ce qu'il attendait. Et il n'entendait déjà plus les cris de douleur de l'ogreur, signe que les effets de la ratraune s'étaient interrompus et que le monstre était reparti à la chasse. Il entreprit alors l'ascension du haut escalier. En atteignant le sommet de celui-ci, Naasi se dit qu'il rejoindrait le sommet d'une tour et pourrait peut-être mieux se repérer ou trouver une voie de secours hors du donjon. Il grimpa alors sans faillir pour finalement atteindre les dernières marches. Naasi s'arrêta alors contre un mur pour reprendre son souffle. Il se devait de reprendre ses esprits s'il voulait espérer se sentir vivant de cet enfer. Dehors, la pluie battait de plus en plus fort et l'orage se faisait doucement entendre. Naasi entendit plusieurs bruits venant du bas des escaliers et prit peur que l'ogreur ne soit toujours sur sa trace. Il n'attendit pas plus longtemps pour continuer à avancer vers ce qui semble être une étrange pièce située au dernier étage d'une tour du donjon. Il faisait sombre, très sombre. Dans l'escalier, il y avait quelques torches mais ici, aucune source de lumière ne lui permettait de voir où il mettait les pieds. Il y avait un couloir assez étroit par lequel Naasi progressait prudemment. Il aurait voulu se ruer vers la prochaine pièce pour fuir l'ogreur mais il sentait quelque chose de vraiment étrange comme une présence depuis cette pièce qui le força à rester le plus prudent possible. Loin au bout du couloir et au centre de la pièce, il y avait une haute forme. Impossible à distinguer de la distance où Naasi se trouvait mais il y avait comme une imposante statue noire dressée au milieu de la pièce où s'échappait une drôle de force. Naasi assura chacun de ses pas et parvint au bout du couloir pour rejoindre l'énigmatique pièce. Il n'y avait aucun bruit, même ceux du vent, de la pluie ou du tonnerre s'étaient tus. Naasi avait l'impression qu'il était dans un grand sarcophage isolé du monde et de l'extérieur. Qu'aucun bruit ne pouvait y parvenir ni même s'en échapper. Une pièce cloîtrée avec une imposante statue en son centre et qui était vide. Et pourtant, il sentait le poids d'une lourde présence régner autour de lui. Naasi s'approcha de la statue et s'apprêta à y poser la main. Mais c'est alors que l'odeur si forte et marquée de l'ogreur réapparut de plus belle. Le monstre était derrière lui. La stupeur gagna de nouveau Naasi lorsqu'il se retourna et vit la terrible forme de la créature qui le persécutait encore. Mais contre toute attente, il y eut plusieurs, peut-être quatre, cinq ou même plus de corbeaux surgés de nulle part qui var fondre sur l'ogreur dans un vacarme de croassement. Des ailes noires et des becs saillants se ruant sur la créature et l'attaquant de toutes parts. Naasi resta stupéfait et immobile alors que les corbeaux continuaient à s'acharner avec furie sur le monstre qui tentait tant bien que mal de se défendre. De leur bec pointu, les corbeaux mutilèrent l'ogreur sur tout son maigre corps, le perforant à plusieurs endroits de plaies profondes jusqu'à lui en crever les yeux. Le terrible spectacle dura de longs instants pendant lesquels Naasi ne fit rien. Mais voyant que les corbeaux prenaient peu à peu le dessus sur l'infâme créature maintenant aveugle et repliée sur elle-même, meurtrie de partout, Naasi décida d'agir. Il dégaina son épée et allait achever la terrible ogreur maintenant sans défense et acculée par les cruels corbeaux. Naasi bondit et planta d'un coup précis sa lame dans le corps frêle du monstre qui mourut aussitôt. Les corbeaux s'envolèrent dans un nouveau vacarme avant de laisser de nouveau place au silence écrasant de la pièce. L'ogreur gisait au sol dans une épaisse marre de sang noir à l'odeur infâme. Naasi se tenait au-dessus d'elle, le souffle rapide, le regard encore paniqué et la lame souillée. Un profond et déroutant silence pesait dans la pièce avant qu'un écho ne vint le briser. Tu m'as libéré. À cette résonance terrible, Naasi se retourna d'un bond. Cette voix si profonde venait de derrière lui. Il vit alors que la grosse statue noire au centre de la pièce était ouverte. Elle s'était scindée en deux dans sa verticale aussitôt que Naasi avait été distrait par l'ogreur sans qu'il ne soupçonne quoi que ce soit. La statue était alors ouverte et une ombre très noire et au visage pâle semblait en sortir. Un puissant courant d'air souffla à travers la pièce et c'est alors que devant les yeux ébahis de Naasi se révéla la reine noire. À toi, celui qui vient de me débarrasser de mon geôlier, je t'en tiens la plus sincère reconnaissance. Sobre et de son regard perçant, les yeux noirs et le visage blanc d'une grande beauté, Ménélis se tenait grandiose et triomphante devant Naasi. Stupéfait et sans mots ni réponses face à l'aura de la puissante sorcière. L'ex-soldat ne s'attendait à aucun moment à faire une telle rencontre dans la plus haute tour de ce triste donjon en ruine. La reine noire Ménélis ? Il en avait brièvement entendu parler dans des contes lorsqu'il était plus jeune ainsi que dans la bouche de certains de ses anciens camarades de guerre lorsqu'ils servaient encore pour le royaume d'Otodore. Mais tout ceci n'était que légende. Je suis Ménélis, la reine noire. Souveraine de Vigne et maîtresse de cette vaste bâtisse qui me servait jadis de demeure et qui, jusqu'à la pointe de ta lame, n'était encore qu'une terrible prison. Tu m'as libérée, jeune soldat. Jamais l'ogreur ne s'était aventuré si haut dans la tour par crainte de mes fidèles corneilles. Mais c'est bien ta lame qui a mis fin à mon trépas. Seule la mort et la désolation m'attendaient reclus dans ma tour si tu ne t'étais pas présenté à mes portes. Cela a fait bien trop longtemps que je demeure captive dans ma propre demeure et ce, depuis que l'on m'y a contrainte. Ce traître mage m'a jeté un sort à moi. Mais ce temps est révolu. Celui du parjure touche à sa fin et celui de mon retour vient de sonner son glas. Tremblez, mortels, tremblez, espions, le règne de la reine noire se présente à vous. Naasi était resté sans voix, tétanisé. Il était comme paralysé par le regard et la présence majestueuse de la sorcière. Celle-ci avait un si fort pouvoir de persuasion et une emprise si colossale d'un simple regard que Naasi ne put se détourner d'elle. Il était comme séduit par la volupté des mots qui lui parvenaient. Amoureux ? Non, mais un charme puissant l'avait envahi. Mais alors, quel est ton nom, jeune soldat ? Tu seras mon instrument, toi qui as su m'affranchir. Sache que ta quête ne fait que commencer. Quelle que soit la raison de ta venue aujourd'hui, celle qui te conduira maintenant hors de ses murs et loin au sud sera celle que je te dicterai. D'un air timide, hésitant, maladroit et balbutiant, Naasi se présenta à la grande sorcière. Je suis Naasi du royaume d'Otodore. L'imposante reine noire s'approcha alors de Naasi. Elle était vraiment grande, comme l'impression qu'elle mesurait plus de deux mètres. Elle se pencha alors en direction de Naasi pour être à sa hauteur et elle plongea son regard dans les yeux figés de son nouveau pantin. Autodore, vraiment, voilà une nouvelle ironie à laquelle je ne laisserai pas le destin le son de me duper encore. Naasi, jeune Todorim, je te charge de regagner ta cité comme tu es venu, mais tu te garderas de raconter ton exploit dans la demeure des mondes d'Astraouan. Tu taeras ce que tu as vu et avec qui tu as noué un nouveau serment. Oublie ta cité et tes concitoyens. Naasi, tu iras rejoindre la dernière porte et je te guiderai dans ta nouvelle quête. Oublie tes confrères, oublie tes amis et tes amants. Il n'y a plus de valeur désormais parmi ceux de ton sang. Seule ta quête qui est mienne hors de ses murs sera ton unique raison d'être. Que les espions, le temps et son traître destin finissent de se gausser du pouvoir de la reine noire, souveraine de Vyn. Car son règne s'est entamé dès lors que tu as pénétré ici. Je ne serai plus seulement le fléau des hommes d'Autodore, mais de tout leur monde. Tu seras l'instrument qui me fera gagner mon trône. Sache que ta quête porte la noblesse de mon ambition, qu'à ce titre, tu te dois de sentir le privilège de marcher en mon nom et de pourfendre à ma gloire. Va désormais, Naasi. Traverse ta cité comme si tu traversais un pays qui ne t'appartient pas. Pars rejoindre la dernière porte et les terres isolées qu'elles répugnent. N'écoute que ma voix portée par les ailes noires au gré du vent vers le sud. Va, Naasi, et annonce le courroux de la reine noire à venir. Merci.